bonjour mes élèves de deuxième année bac options français alors dans cette vidéo inchallah on va faire la suite de la correction de la série d'exercices alors on se retrouve dans cette vidéo pour faire la correction de l'exercice 8 de la série d'exercices de la leçon à des croissances radioactives d'accord alors on va lire l'exercice après on va faire la correction l'ésotope de phosphore pétron 2,15 est utilisé en médecine nucléaire comme médicament il se présente se forme d'une solution qui s'injecte par voie et les radioactifs de tubes bêta-moins les données de l'exercice la masse molaire du phosphore égale à 32 grammes par mol la constante d'avocados la constante radioactives de phosphore lambda et un extrait du tableau périodique en armes anisium aluminium ainsi de suite la première question donner la composition du noyau de phosphore pétron 2,15 deuxième question établir l'équation de désintégration de phosphore en précisant l'élément formé un patient reçoit par voie une solution de phosphate de sodium contenant m0 une masse initiale 10 à la puissance moins 8 grammes de phosphore pétron 2,15 troisième question calculer le nombre initial de noyaux de phosphore reçu par le patient quatrième question vérifier que l'activité de l'échantillon de phosphore reçu par le patient à t est égal à 0 et à 0 est égal à 1,05 10 puissance 8 pic d'accord la dernière question le médicament ne fonctionne pas lorsque l'activité de l'échantillon devient a est égal à 1,05 10 puissance 6 pécrel déterminé en jour la durée nécessaire pour que le médicament ne fonctionne plus allez-y la première question la composition du noyau de phosphore Alors on a le phosphore 32,15 et on sait que ça est équivalent de AZ avec A est égal à 32 et Z est égal à 15. Alors le nombre de protons, c'est Z est égal à 15 et le nombre d'innotrons, c'est A moins Z est égal à N est égal à A, c'est 32 moins 15. On trouve que N est égal à 17. Alors la composition du noyau de phosphore, il contient 15 protons et 17 neutrons, c'est clair ? Deuxième question, établir l'équation de désintégration de phosphore en précisant l'élément formé. Alors la désintégration, le phosphore, elle fait la désintégration bêta moins. Alors on va écrire phosphore 32,15 et va faire, va donner un noyau, on va noter un noyau X à Z, d'accord ? Plus l'émission d'un électron, pourquoi ? Parce qu'on a la désintégration bêta moins, d'accord ? Maintenant il faut préciser A et Z et on cherche dans l'extrait du tableau périodique. Alors loi de Sodi, de conservation, conservation de la charge et de la masse. Alors on commence par la masse, 32 est égal à A plus 0, alors A est égal à 32. Et conservation de la charge, 15 est égal à Z plus Z moins 1, alors Z est égal à 16, d'accord ? Alors on a Y, A est égal à 32 et Z est égal à 16. Il faut chercher dans l'extrait du tableau d'avancement sur Z, pour Z est égal à 16, 12, 13, 15, 16, voilà. Voilà l'atome, d'accord ? L'atome formé, c'est le soufre. On revient à notre équation de désintégration. On va remplacer ici Y à Z par soufre. 32, 15, d'accord ? Il va donner le soufre, 16, 32, plus l'émission d'un électron. C'est bête à moi, c'est clair ? Troisième question, un patient reçoit par voie une solution de phosphate de sodium, contient M0. Alors on a la masse initiale M0 est égal à 10 à la puissance moins 8 grammes. La question, qu'est-ce qu'il demande ? Il demande de trouver M0, le nombre initial des noyaux de phosphore. Alors on sait que, on sait que, alors N, la quantité de matière c'est quoi ? C'est le nombre des noyaux sur constante d'Avogadro est égal à aussi la masse de l'échantillon sur la masse molaire de phosphore. Alors on a ici une égalité. On va déterminer M0 d'après cette égalité. Alors M0 est égal à M0 fois constante d'Avogadro sur la masse molaire. Alors on a déjà M0 c'est 10 à la puissance moins 8 fois constante d'Avogadro c'est 6,02 10 puissance 23 sur la masse molaire qui est égale 32. C'est clair ? Alors on trouve M0, bien sûr on va trouver c'est un nombre important. Alors c'est égal à 1,88 fois 10 à la puissance 14. D'accord ? Noyaux de phosphore. Noyaux de phosphore. C'est clair ? Alors je pense de phosphore. Je pense que c'est simple. C'est juste un peu de concentration. Et ça marche. Alors quatrième question. Vérifiez que l'activité de l'échantillon de phosphore reçue par le patient. Le patient Wollmared. Vous connaissez le phosphore. Alors on a 0 en a par la puissance. Oui, c'est clair. Alors on sait que. On a . Alors on sait que. numérique on va vérifier avec cette valeur donnée dans l'exercice alors alors a0 est égal à lambda 0 lambda pardon lambda lambda d'après la donnée c'est 4,84 fois 10 c'est la puissance moins 2 mais il faut n'oubliez pas de convertir l'unité de lambda seconde ce qui fait il faut diviser sur 24 fois 3600 d'arroi ça c'est clair alors double picrel c'est le nombre de désintégration par seconde alors tu es obligé dans cette relation à d'accord à transférer jour en seconde d'accord alors on va multiplier ça fois n0 alors on a déjà calculé n0 c'est 1,98 fois 10 à la puissance 14 c'est clair alors on va faire l'application numérique on trouve que a0 est égal à 1,05 fois 10 à la puissance 8 n'oubliez pas les unités s'il vous plaît picrel alors on a trouvé la même valeur donnée dans l'exercice c'est clair en passant maintenant à la question 5 calculer la valeur t1,5 en jour alors maintenant lambda au brinat et 1,2 mille quand il faut une relation entre t1,2 mille et lambda alors on a t1,2 mille ton demi vie demi vie c'est quoi c'est ln de 2 sur lambda alors ils ont précisé l'unité de t1,2 mille et l'unité de t1,2 mille pour le jour ce qui fait lambda en niveau jour moins 1 alors ça fait le cas alors on va prendre t1,2 mille pour le jour c'est clair alors on va faire une application numérique ln de 2 lambda c'est 4,84 des cèdres puissance moins 2 jours moins 1 alors on va trouver t1,2 mille égal à 14,3 jours c'est clair voilà voilà le demi-vie de phosphore c'est 14 jours sur presque demi mois alors sixième question à ouvrir la dernière question de cet exercice le médicament ne fonctionne pas lorsque l'activité de l'échantillon devient a il y a des médicaments parce que ce qu'on l'activité de l'édition le nombre est l'activité alors on est à ce que tu crois que tu n'as pas à gérer dans le corps humain c'est clair alors je vais te dire à ce moment là on a re le temps ou une activité dans l'activité initiale à 0 automatiquement il faut penser à la loi de la décroissance radio active c'est clair alors d'après la loi de la décroissance radio active croissance radio active active d'accord qu'est ce qu'on a on a à est égal à 0 à 2t est égal à 0 x pensez moi l'an d'attenté l'abri n'a de l'attaque jusqu'à ce qu'on a est égal à 1,05 et c'est la puissance 6 alors à 0 c'est quoi c'est 1,05 et c'est la puissance alors on va écrire d'une manière générale après on va remplacer par faire l'application numérique c'est clair alors a sur un zéro est égal à exposer moi l'an d'attenté alors qu'il magnaf les autres exercices de ce qu'on n'a plus qu'un et l'exponentiel il faut intervenir l'hélène alors l'hélène des périens de a sur a 0 est égal à moins lambda de t et l'hélène de a sur a 0 est égal à moins l'hélène de a 0 sur a d'accord si on inverse ce rapport là il faut ajouter ainsi moins alors et c'est moins l'hélène de a 0 sur sur a est égal à moins lambda fois t alors on va simplifier par le signe moins on obtient t est égal 1 sur lambda l'hélène de a 0 sur a c'est clair voilà l'expression latérale de l'instant dans laquelle le médicament ne fonctionne plus alors t application numérique 1 sur lambda alors je vois où ma bravo lambda pour avoir de l'instant bel jour ce qui fait lambda un double jour au moins entre la faute sur les jours c'est clair alors lambda indienne c'est 4,80 84 10 puissance moins deux fois l'hélène de a 0 alors à 0 on a déjà trouvé la valeur de a 0 dans la question précédente c'est 1,05 10 puissance 8 sur 1,05 10 puissance 6 voilà maintenant on a la valeur de a c'est clair alors après l'application numérique on trouve que t est égal presque quatre vingt quinze jours jours les mois là comme saut c'est une chapeur de l'arrivée dans tout le jour le phosphore m'a qu'il reste dans le corps humain ça d'accord alors après conclusion comme conclusion après 75 jours le médicament de fonction le médicament de fonction plus le fonction c'est clair bon c'est là qu'on s'élite l'exercice daily n'oubliez pas d'abonner partagez la vidéo au maximum avec vos camarades dans la classe au revoir et bon courage blah z' strips ils 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 les this